Allez, on écoute juste un petit extrait de Franck Montani qui défonce Alpine. Bon, il défonce pas, mais on va dire qu'il est critique, mais en même temps, est-ce que c'est pas mérité ? Allez, on l'écoute, on va essayer après. Aïe, 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 madre mía. Euh, vous connaissez le sujet qu'il fache ? Il a un peu ma couleur préférée. Euh, il est rose, Alpine. Ah. Ah, je sais qu'il râle, il aime pas quand je parle d'eux comme ça, mais moi je me fais en gueuler en fait par Alpine, je vous dis. Moi, il vient de me voir, il m'engueule parce que je dis pas les bonnes choses. Mais euh... Mais alors déjà, pourquoi il se fait engueuler ? Parce qu'il critique Alpine. C'est quand même fort de café ça, il a le droit de dire ce qu'il veut, non ? Ils ont l'air bien susceptibles dans cette équipe. Bon, on continue. Mais ça peut pas trop changer parce que je pense, ce que je pense, c'est que pour l'instant, je vais continuer à faire comme ça. Alpine pour moi c'est une catastrophe, je vous le dis tout honnêtement. Ils étaient 4 l'année dernière, là ils sont loin du cas. Je pense qu'ils se sont plantés un peu pendant les essais libres. Et là, ce week-end en tous les cas, pour la qualif, Gasly, dernier, dernier Ocon, qu'ils s'en sortent comme ça, 10ème, 15ème, 9ème, parce que l'autre il y avait regretté. Et quand on discute avec les pilotes, ils ont pas de lâche-mâche-mise, Ikea. Et je me jure, c'est une cabine. Et chez Alpine, les deux pilotes là, ils sont un peu débités. Alors tout le monde disait, ouais, la voiture va bien, elle marche bien, on est content, on est fiable, on est bien. Alors la vérité, ils sont pas super fiables. Et deux yeux, la voiture dégrade beaucoup en course. Et ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué, ça m'arrache un peu les cheveux. Ça me saoule un petit peu, j'aimerais tellement que cette équipe marche, ça fonctionne bien. On va leur laisser du temps, mais bien entendu, c'est important. Il faut pouvoir, et puis c'est pas, franchement, sans plus, c'est pas ma parole qui va changer quoi que ce soit. Ça n'a rien qu'on aille, qu'on lisse les cheveux dans le bon sens. Et Alpine, ça fafaronne, mais t'as un peu raison, en fait. Nous, on a discuté longtemps avec eux, ils nous ont assuré que la voiture était super bien née, que ça marchait nickel, et tout ça. Dixième et dernier, non, ça marche pas nickel, quoi. Enfin, je crois pas, même assez de vent, quoi. Là, assez de vent, là où il y a un monsieur que je l'égale. On parle des voitures qui sont dernières et avant-dernières du plateau. Donc, voilà. Je suis un petit peu, je suis très inquiet pour Alpine. Donc, je dis la vérité, je suis très inquiet pour Alpine, j'ai pas la moitié de ça dans mon sens. Et voilà. Je suis pas énervé contre Alpine, je suis plus énervé contre le discours qu'on nous sert à chaque fois. Nous dire, monsieur McLaren, quand on est arrivé, ils nous ont dit, on s'est loupé sur la voiture, on a fait des erreurs, clairement, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans le game, ça fonctionne pas, on n'est pas contents de la voiture. Ouais, mais carrément, au moins, ils sont honnêtes, c'est ça. On a fait des conneries, ne nous attendez pas sur le début de saison. Faire, net, voilà, tu t'es trompé, on a tous le droit de se tromper. Enrôle. Chez Alpine, il nous a dit, la voiture est nickel, elle est super, les pilotes sont super contents, on est dernier, mais c'est normal parce qu'on a fait des trucs comme ça, vous verrez, vous verrez, vous verrez, on voit dixième dernier. C'est plus ça, moi, qui me dérange un petit peu, je préfère avoir une relation honnête et claire et nette, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est plus ça, mais après, je suis pas dans la voiture non plus, je pense que les pilotes sont très déçus aujourd'hui, et j'espère qu'ils vont pas être énervés dans le futur. Je pense qu'il a tout dit, clairement, Alpine, on les voyait beaucoup mieux que ça, selon ce qu'il déclarait, donc, est-ce qu'il faudrait pas une remise en question de l'équipe ? On voit des progrès fulgurants du côté de chez Aston Martin, mais Alpine, on a l'impression que ça stagne, en fait, qu'il n'y a aucun progrès depuis l'année dernière, quand les autres progressent, ce qui est un peu inquiétant pour cette saison 2023. Bon, je vous laisse me donner votre avis là-dessus.